salut salut les amis j'espère que vous allez bien et bienvenue sur une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce qu'est l'accapella d'un monceau d'un fm studio facilement moi particulièrement j'ai le monceau de naps et gabso que de i c'est tout récent bien évidemment et pour cela il faudrait d'abord connaître d'abord le bpm de votre monceau moi particulièrement j'ai détecté le bpm à sans crancé avec virtual didier pour cela qu'ils ne le savent pas nous allons mettre le bpm à 135 ça c'est la première des choses qu'il ya eu de fait la seconde chose nous allons glisser comme ceci dans notre comme on dirait cela dans notre playlist dans un fait studio nous allons l'envoyer dans une de ces pistes et maintenant pour les serais il est très simple et le but ici pour nous est que à partir de cela vous pouvez faire le remix de votre monceau ça veut dire quoi sur un 7 sur un passage de la musique en question de l'artiste peut-être il a fait le couplet 1 vous vous pouvez venir faire le remix il chante le couplet 1 et le couplet 2 vous en servez vous posez votre voix dessus et vous faites votre mastering ou alors votre mixage facilement je vais vous montrer cela ici lorsqu'il est déjà dans la playlist vous venez là vous venez appuyer sur escra stem for simple vous cliquez dessus là nous aurons la batterie des instruments la basse et le vocal nous allons appuyer sur excret nous allons patienter un peu ça dépend de tout un chacun ça dépend de son processeur qui l'a sa disposition là nous allons un peu patienter pour qu'ils fassent le taf je voudrais vraiment être transparent sinon normalement cette étape je devais la sauter mais je préfère vous montrer cela comment est-ce que je procède et quelles sont les améliorations pour qui que vous pouvez ajouter si je peux le dire ainsi que vous pouvez ajouter en faisant cela vous vous allez voir comment est-ce que le big maker qui a composé vous allez voir comment est-ce que la rythmique s'est passé comment la base en question à l'a été joué ou alors si vous êtes un peu plus fuite et vous pouvez utiliser peut-être la base pour la coller dans votre instrument dans votre dans une autre session de message que vous êtes en train de faire de mixer ou alors de de composer ça dépend de tout un chacun c'est à vous de voir comment est-ce que vous pouvez manipuler l'effet entre l'instrument si je peux le dire ainsi merci là voilà le process est déjà terminé vous rendez compte qu'avec cela vous n'avez vraiment plus besoin entre guillemets d'aller sur les sites télécharger les a cappella vous pouvez prendre la voix d'un artiste qui vous plaît bien vous l'incroducez dans vos propos de musical ou alors ça va être un guide pour celui là qui va poser sur votre but vous l'a dit que tu moi je vous que tu poses comme cet artiste c'est en faisant ceci en faisant cela donc ça va orienter l'artiste dans ses mouvements nous allons mettre notre basse que voici ici nous allons mettre notre basse dans une piste je vais renommer tout cela là j'ai envoyé tous mes instruments dans notre mixeur nous allons tous deux et enlever le vocal parce que les droits d'auteur pour risque de nous sanctionner nous ont tous de rester avec la partie rythmique parce que l'intelligence artificielle ne va vraiment pas reconnaître cela étant donné que nous pouvons faire les tailles bt type ceci cela donc nous a essayé d'être malheur nous allons écouter la batterie on 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 et ce qui me plaît une femme encore dessus et que si peut-être un ami vous a envoyé un projet et que c'est déjà tout réuni comme ça et que les éléments ne sont vraiment pas placés bien dans le mixe peut-être la batterie est trop en avant vous pouvez faire cette manipulation en disant ok je vais essayer un peu de basse et de baisser ma batterie ou alors s'il manque la basse je la mets plus en avance les instruments sont vraiment trop fort je baissais la voix également est en avant ou pardon vous avez tel âge aux possibilités de pouvoir refaire un son facilement prof les gars je ne voudrais vraiment pas être très très long si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à vous abonner partager commenter la caissi tout activer la couche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos cela portez vous bien ciao